Oh ! Vous êtes là ? Je ne vous avais pas vu ! Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à, vous l'aurez compris, Brigitte Bardot Je vais vous parler justement de ce look qu'elle avait dévoilé en fait dans la présentation de Bardot Show en 1967 Ce show dure 50 minutes, les scènes sont réalisées par Eddie Matalan et François Reichenbach qui sont donc des réalisateurs très connus en fait à l'époque et donc ces réalisateurs ont été choisis pour exécuter ce film hyper novateur en même temps il y avait Gainsbourg derrière à la production donc clairement on n'est pas étonné donc dans ce show Bardot on y voit en fait des clips pleins de plans caméra tout nouveaux avec du mouvement et également de la couleur partout donc pour ce show qui est devenu carrément culte à la télévision française donc il a été fait en 1967 ensuite ils en ont fait un album Au total on a 20 titres de Bardot ultra connus et majoritairement produits par Serge Gainsbourg de Arlene Davidson à Comic Strip, La Madrague, Contact, Bonnie, Clyde and so on on a tous les titres en mématiques de Bardot Le look de Bardot que vous allez voir dans les extraits que je vais diffuser là tout de suite c'est donc un look qui est hyper connu et qui a été hyper repris par énormément de célébrités au cours des décennies donc le look il est composé de trois éléments importants on a d'abord les bottes Roger Vivier Roger Vivier c'est un chausseur des stars des 60's et on les voit dans le show Bardot à plusieurs reprises d'ailleurs même dans le clip de Comic Strip elle porte également les mêmes puissardes en fait Roger Vivier c'est un chausseur extrêmement populaire dans les années 60 mais qui était déjà connu depuis 1937 grâce à Marlène Dietrich qui avait porté des chaussures compensées et ensuite dans les années 50 il s'est fait connaître pour les talons aiguilles que ça a donné une énorme popularité à Roger Vivier qui a du coup après travaillé pour Dior pour une paire d'années également il faut savoir que c'était Christian Louboutin qui a été stagiaire chez Roger Vivier et donc c'est à partir des années 60 que Roger Vivier trouve réellement sa patte avec la boucle rectangulaire que l'on voit apparaître ensuite sur toutes ses chaussures et notamment au pied de Catherine Deneuve dans Belle des Jours ensuite on a une robe intéressante la robe de Bardot en fait elle est en cuir et elle a une patte de boutonnage au centre ainsi que deux poches soufflées qui sont plaquées devant et cette robe a été surpiquée donc on voit plein de surpiquures apparentes et cette robe elle représente vraiment l'archétype de la robe beau and chic des années 60 enfin de la fin des années 60 c'est une robe qu'on aura énormément porté à des festivals comme Woodstock et les Tomorrowland et Coachella si on avait encore tout ça n'est-ce pas ? et pour finir on a un petit chemisier en dessous qui est porté sous la robe donc qui finit vraiment le look et lui donne ce côté vraiment chic sympa alors j'ai décidé de clôturer cette vidéo sur le look de Brigitte Bardot parce qu'en fait je vais vous montrer dans une autre comment réaliser cette robe que je porte aujourd'hui je vous retrouve du coup la semaine prochaine pour cette vidéo vous pouvez également me retrouver sur les réseaux sociaux sous le nom de l'origine je poste donc plein de photos de mes looks que je fais donc pour la chaîne YouTube donc surtout ne manquez rien à très bientôt à très bientôt à très bientôt à très bientôt